Naturellement, après les 400 coups, on lui a proposé beaucoup de films avec des enfants, des choses comme ça, et il voulait faire quelque chose de complètement différent. Comme à chaque film, d'ailleurs, il a fait vraiment, il le disait lui-même, un film, le film suivant, réaction contre le film précédent. Bien que le film n'ait pas eu de succès à l'époque, maintenant, il est considéré comme la liberté même. C'est un film qui a une grande liberté, aussi bien dans le tournage que le montage. The important thing historically about Shoot the Pianist is that it entered a new kind of thriller, which broke the traditional rules, that it had no consistency of tone. It wasn't a matter of comic relief. It deliberately changed and shattered moods, and changed the people's expectations of film. It used lots of jokey devices, often going back to silence for the cinema. Est-ce que c'est du métal japonais ? Non, ce n'est pas. Même japonais. Je te jure que c'est la vérité. Faut pas pousser peu peur dans les ortires. C'est le jour sur la tête de ma mère, qui meurt à l'instant. Some people, I think, found it too jocular in that respect. But nowadays, one would see Shoot the Pianist as playing a crucial role in breaking down the barriers which Truffaut was also doing in his criticism between high and low art. Shoot the Pianist's bad reviews were matched by poor box office returns. But as the 1960s dawned, personal problems began to outweigh professional difficulties in Truffaut's life. By now, his wife, Madeline, had borne him two daughters, Laura and Ava, and on the surface, their marriage seemed secure. But behind the scenes, it had begun to fall apart. En réalité, la vie de couple a été très vite réduite au minimum puisque moi, je ne travaillais pas avec lui et je ne travaillais plus avec mon père. Donc j'étais la mère comme dans les images qui reste à la maison, qui s'occupe des enfants. et François avait une vie extrêmement active au dehors. François a dû penser qu'une vie familialement heureuse et établie selon un certain modèle de père, la mère, les deux enfants s'aimant beaucoup, faisant beaucoup de choses ensemble, ce serait une garantie suffisante pour le bonheur. Mais en réalité, François était d'une indépendance violente qu'il ne soupçonnait même pas, mais qu'il lui donnait un vrai malaise quand il était coincé dans une vie familiale régulière. Truffaut had, in fact, been backing out of the marriage for some time. In May 1959, Waling Kahn, to pick up his best director prize for the 400 blows, he'd been introduced on the promenade to an actress named Liliane David. And before long, the two had become romantically involved. Il m'a tout de suite demandé quel était le film que j'aimais, quel était le premier film. Donc je me souvenais, quand j'étais petite fille que j'ai vu, alors je lui dis, Paradis perdu. Et je dis, j'adore la chanson qui est dans ce film, et je commence à essayer de la chantonner, je chante très mal, et lui, il se met à la siffler, et il me dit, formidable, moi c'est mon film préféré aussi, c'est le film qui m'a le plus marquée quand j'étais jeune garçon. Et alors il était fou de joie, voilà. Oui, on s'est rencontrés après Cannes, donc c'était formidable, parce qu'on habitait les deux rues qui étaient comme ça, donc bon, et donc c'était génial, parce que ça lui donnait une liberté, une autonomie extraordinaire. C'était l'été en plus, c'est après, donc le festival, les soirées d'été, il disait, bon, je vais garer la voiture, ou je vais acheter un paquet de cigarettes, et il disparaissait pour la soirée. Et quand il rentrait, on lui disait, j'ai rencontré sur les champs, au drugstore, truc, machin, on a bu un verre, on est resté, on a bavardé, puis on est allé voir n'importe quoi, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il disait, mais enfin, c'était un prétexte pratique, je veux dire, c'était pas, en plus, c'était facile. Truffaut's affair with Iliane David may well have inspired the love triangle that lay at the heart of his next movie, Jules et Gim, a film which is as different from Shoot the Pianist as that film had been from The 400 Blows. Catherine avait dit, on aime tout à fait qu'un moment, mais pour elle, ce moment revenait toujours. La vie était vraiment des vacances, jamais Jules et Gim n'avaient manié d'aussi gros dominos. Le temps passait, le bonheur se raconte mal, ils suent aussi sans qu'on aperçoive l'usure. Un dimanche, Catherine décida de séduire Jules. Pendant que Gim lisait un livre au rez-de-chaussée, elle fit monter Jules dans sa chambre. Non, 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 disait Jules, si, 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 disait Catherine. Based on a semi-autobiographical novel by Henri-Pierre Rocher, the film charts the doomed three-way love affair between Jules, Gim and Catherine, a turn-of-the-century seductress memorably played by Jeanne Moreau. qui agissent avec beaucoup d'hypocrisie ou en tout cas une espèce de lâcheté qui leur fait écarter les problèmes tandis que ceux-là essaient de tout le temps de se justifier par une morale qu'ils inventent eux-mêmes et qui est d'ailleurs trop exigeante et qui échoue comme échouerait la morale bourgeoise. The wonderful thing about Julie Gim to someone like myself I was about 18, 19 when I saw it was that people kept laughing all the time when they were making love as though sex were one of the sort of fun things that you could do in life. In the cinema at the time sex was either completely absent or else you had certain British films like Room at the Top where they had to import a French actress Simone Signore because sex equaled the French and also of course it became this terribly problematic sweaty thing that you did in the middle of the afternoon and you pulled the curtains down and you didn't really get much fun out of it. Julie Gim tweeted sex as fun and at the same time it ends unhappily so it also shows that's not all there is to sex and it can lead to tragedy. I've always liked Julie Gim because it announces one of these important themes of his work that love, obsessive love will lead to death and we have the film ending with the remaining member of the trio actually holding the ashes of the other two. This was something that was continued through his work an exploration of this theme of death and the way in which we observe it the effect it has upon us the relationship between sort of death and memory between the present and the past which I think is one of the things that makes his work cohere from the beginning to the end. Despite its somber theme Julie Gim proved a box office smash and cemented Truffaut's reputation as a major force in world cinema but any satisfaction he may have felt was not destined to last. in fact the young filmmaker was about to enter a turbulent period in which his home life and career would both begin to collapse. And you can see the conclusion of this documentary next week starting much earlier at five past eight. Next tonight on BBC2 part two of the adaptation of Truffaut's last screenplay Belle Epoque.